Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, on avait parlé de la babule. La babule, c'était cette télécommande qui vous permettait d'utiliser votre iPhone ou votre Android avec son joystick central et on pouvait par exemple lancer la musique, on pouvait faire pas mal de petites choses avec ce genre de petites télécommandes. J'ai trouvé une solution pour utiliser plusieurs smartphones, plusieurs tablettes, voire même éventuellement des Mac ou un Windows avec un tout nouveau clavier qui va vous permettre d'utiliser iOS ou Android. Vous allez pouvoir le gérer via un joystick, en fait un seul joystick avec un clavier Perkins et vous allez pouvoir gérer votre iPhone, voire au moins deux iPhones à la fois, plus éventuellement un iPhone, un Android. Et ce petit produit magique, le voici, ceci s'appelle l'Orbit Writer. L'Orbit Writer, c'est quoi ? C'est un clavier Perkins 6 points avec un joystick central qui va vous permettre en fait de gérer votre iPhone, mais bien plus simplement que la babule puisque ce joystick central va vous permettre en fait de jouer sur flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche et au centre on a un vrai bouton OK qui validera et qui ouvrira les applications. C'est vraiment l'un des avantages positifs de ce nouveau clavier. On aura donc sur le bas une petite barre d'espace et de droite à gauche on aura deux petits boutons. Lorsque vous avez l'Orbit Writer devant vous, la connectique se trouvera sur le côté gauche. On a donc une connectique de type micro USB. On aura donc un clavier Perkins. Si vous êtes à l'aise avec le Perkins, et bien c'est vraiment un appareil qui peut être pour vous. En plus, vous n'aurez pas de braille. Alors, pourquoi vous n'aurez pas de braille ? Puisque cet appareil va être assez peu cher par rapport à une plage braille classique. Vous allez le trouver pour un peu moins de 180 euros. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Quel est l'avantage d'utiliser l'Orbit Writer ? C'est la possibilité d'écrire, de gérer plusieurs appareils à la fois. Vous allez pouvoir vous connecter à un Mac, vous allez pouvoir vous connecter à une VDA, à JAWS. En fait, on est sur une plage braille, sans braille. On a juste un clavier en Perkins. Côté taille, en épaisseur à peine un peu plus épais qu'une carte de crédit. Et si on met deux cartes de crédit l'une à côté de l'autre, voilà la grandeur du clavier Orbit Writer. En façade, on aura deux petits trous pour passer une petite dragone. Ça ne pèse même pas 60 grammes. C'est vraiment ultra léger. Ça peut être un super clavier pour les étudiants, pour les professionnels. Si vous avez du mal à taper sur les claviers AZERTY, vous aurez l'avantage du clavier Perkins, sans avoir de braille. D'où le coût du produit. Donc moins de 180 euros, franchement c'est cool. Pour l'allumer, c'est tout simple. Pour l'allumer, vous allez sentir une vibration. Vous appuyez sur flèche haut et flèche bas en même temps. Vous sentez une toute petite vibration. L'appareil vibre dans votre main. Et vous êtes prêt à l'appairer à un appareil. Pour l'appairer à plusieurs appareils. Actuellement, je l'ai appairé sur trois appareils. Je l'ai appairé sur mon iPhone. Et je l'ai appairé tout simplement sur mon Galaxy S23. Donc, le Orbit Writer est un appareil qui se jumelle à plusieurs plateformes. Et ça, c'est plutôt cool. Plutôt bon signe. On peut voir que le joystick va vous permettre de gérer un iPhone à distance. C'est ça l'avantage. Pour l'instant, je n'avais pas encore trouvé d'appareil avec un seul joystick comme ça au centre qui pourrait éventuellement gérer mon iPhone ou mon Android. Vous allez pouvoir écrire très rapidement des SMS, des mails grâce au clavier Perkins ici. Et franchement, c'est tout fin. Ça se voit à peine. C'est tout fin. C'est tout léger. C'est vraiment impressionnant. Pour connecter à plusieurs appareils, on va se servir de la barre d'espace, de la flèche gauche. Et on appuiera pour le mettre en mode appérage sur le point 1, le point A. Donc, on fait espace, flèche gauche, point A. On se positionne ensuite dans notre iPhone ou dans notre Android. Attention, cet appareil est vu comme une plage braille. Donc, vous allez vous rendre dans Réglages, dans Accessibilité, dans VoiceOver. Et vous allez vous diriger dans Braille. Quand vous rentrez dans Braille, vous allez aller tout en bas. Je vous montre ça tout de suite. Tout simplement, on se dirige dans Réglages, deux nouveaux éléments. Réglages, annuler, bouton. Dans Accessibilité, on va aller sur VoiceOver. On va descendre jusqu'à Braille. Une fois dans Braille, on va aller tout en bas. On va donc aller sur Choisir une plage Braille. Et vous aurez donc l'Orbit Reader qui apparaîtra dans la liste des plages Braille. Vous la connectez et c'est parti. Voilà donc l'orbite d'un peu plus près. On peut voir donc que l'appareil est de couleur noire avec des touches blanches. Il est très sympa. Je vous le mets vraiment de très près. Regardez cette finesse. Et en plus, question connectique, il permet de faire pas mal de petites choses intéressantes. On pourra tout simplement gérer les smartphones, les tablettes, tout simplement avec ce joystick. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, par exemple, sur le pertinence. Un gros avantage, contrairement à la babule, c'est que la touche OK ici nous fera rentrer directement dans les menus. Salut comment ? Note, mode calendrier, mercredi 10 avril, aucun événement, fast time. On va faire, on va rentrer dans une note. Hop, je valide sur OK et regardez ce qui se passe. Note, problème de surchauffe, modification le 15 mars 2024, problème de wifi, barre d'outils, nouvelle note, bouton. Je vais faire une nouvelle note. Nouvelle note, note, champ de texte, modification en cours. Et j'arrive dans mon champ de texte. Tout simplement, ici, je pose mon orbite. Regardez sur le bureau, c'est ultra fin. Je positionne mes doigts sur mon Perkins. On est parfaitement bien positionné. On peut se lancer à marquer. Donc, pour supprimer un caractère, le bouton à la gauche de la barre d'espace servira à supprimer les caractères. On peut se lancer directement à écrire un petit mot. C'est parti. B-O-N-J-O-U-R Bonjour C-O-M-M-E-N-T Comment ? 1-L-L-E Z Allez V-O-U-S Vous M-E-S Mais C-H-E-R-S Cher 1-B-O-N-E-A-C-U-S Abonné Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est tout simple. Une fois connecté, on a un vrai clavier Perkins. Orbit Writer est vraiment un petit clavier très appréciable lorsque vous voulez vous déplacer, lorsque vous voulez écrire, lorsque vous voulez gérer votre iPhone. Je vous montre la connexion sur Android. Voilà, donc ici, une fois connecté à mon orbite sur mon Android. « Recherche Google » « Recherche Google » Voilà, je pourrais circuler tout simplement dans mon Android. « Microsoft » « Samsung » « 3CX » « Assistant » « Bing » « Bing » « Fond d'écran » « Virgule image » « En dehors de la page » « Affichage des articles 1 à 3 sur 1 total de 12 » Et si je veux entrer dans Bing, j'appuie sur la touche « Entrée » qui est à la droite de la touche « Espace ». Voilà pour la présentation de l'Orbit Writer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de clavier peut vous plaire. Ça m'intéresse vraiment. Si je peux trouver d'autres claviers de ce genre, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez bien à la partager, à mettre un petit « J'aime » pour encourager la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. A bientôt pour une prochaine. Salut à tous.